Salut à tous, arrêtons de jeter. Je vais vous expliquer comment on peut économiser et gagner un petit peu d'argent tout en sauvant la planète et faire un petit peu de, bah du coup, de monnaie. Et avec ceci, on peut faire des cadeaux à Noël et se faire plaisir. Alors, je vous montre tout de suite, vous avez, par exemple, les câbles électriques. Des câbles comme ça, ça c'est du câble bâtiment qu'on trouve partout dans les maisons. Alors ça, il faut le dénuder, donc on va le dénuder tout de suite. Et là, moi j'ai une machine, je vous montre tout de suite. C'est un jeu d'enfant. On met le câble de ce côté-ci, on appuie sur le petit bouton et on le récupère de l'autre côté. La gaine est enlevée et on recommence avec un petit fil. Et on récupère. Et on dénude. Et on a du bon cuivre. Ça, c'est du très bon cuivre. C'est ce qu'on appelle du mille berry. Ça vaut en moyenne 5 euros, 4 euros le kilo. Ça dépend de la bourse, il faut regarder. Alors ça, c'est mon assistant. Salut l'assistant. Salut. Alors, vous avez plein de petites platines électroniques. Moi, le ferrailleur, il me les récupère toutes. Mais ça, vous pouvez faire ça avec vos petits assistants comme lui. Hop, ils mettent des gants, ils trient tout pour passer ce qu'un des mains. Alors ça, ils reprennent ça au kilo, pas très cher. Mais ils doivent récupérer l'or dessus. Alors après, vous avez les robinetteries comme ça. Ça là, tout ça, c'est du laiton mêlé. Vous enlevez tous les plastiques. Si vous avez des flexibles et tout ça, vous les retirez. Et lui, ça, il récupère le laiton mêlé, le ferrailleur. Après, l'assistant, montre-leur pour les visseuses. Visseuses, les tronçonneuses électriques et tout ça. Vous avez des petits moteurs dedans. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et puis, tiens, montre-leur aussi. J'avais sur un ventilateur. Là, on voit le cuivre que le ferrailleur va expirer. Voilà. Alors ça, ils le prennent un peu moins cher, le ferrailleur. Mais ce n'est pas grave. C'est trié. Et après, il y avait aussi un gros moteur. Tiens, montre-le, le gros moteur. Montre-leur bien là-bas. Là, on voit bien le cuivre à l'intérieur. Là-bas. Voilà. Donc, ça, le gros moteur, ce n'est pas un souci. Ils le prennent en moteur, comme je viens de vous dire. C'est un peu moins cher, mais ce n'est pas grave. Alors après, vous avez de l'inox. Vous avez vu l'inox ? C'est pareil. Si vous triez un maximum, vous en retirez pour plus cher. Après, tiens, il y a de l'alu bâtiment. Montre-leur l'alu bâtiment. Là, c'est de l'alu bâtiment. C'est aussi appelé AGS. Donc, ça, c'est de l'AGS. Ça et ça, c'est de l'AGS. En fait, on les reconnaît souvent parce qu'il y a des angles droits comme ça, au carré. Et ça, du coup, c'est de l'AGS. Vous avez plein de types d'aluminium différents. Il y a l'AGS. Il y a de l'alu casserole. Et il y a aussi de l'aluminium carter. Il est là, l'aluminium carter. Voici l'aluminium carter. Alors, l'aluminium carter, comme ça, c'est pareil. C'est plein de prix différents. Mais plus vous triez les sortes, mieux c'est. Donc, vous mettez bien de côté et puis le ferrailleur, il se débrouillera. Donc, on avait ça. On a l'alu, le cuivre. On a le laiton aussi. Alors, une fois que vous arrivez chez le ferrailleur avec toute votre petite sorte d'aluminium, de cuivre, de moteur, de laiton, de l'inox, etc., etc. Lui, il va vous donner un peu de sous, un petit chèque. Et avec ce chèque, peut-être que vous allez être intéressé pour acheter un générateur solaire. Alors, on se retrouve tout de suite ici et je vous explique exactement ce qu'est le générateur solaire. A tout de suite.